Et l'ensemble des responsables ici présents ont été dans le convoi du département. Ils ont été dans tous les villages du département. Ils ont été dans toutes les communes du département. Ils ont été voir tous les leaders d'opinion du département. Ils ont été en contact avec les réalités socio-économiques du département. Et ils ont écouté. Et ils ont pris des engagements. Des engagements au nom du président de la République, Macky Sall. Et ces engagements, c'est d'être davantage auprès des populations. Et nous avons constaté que ça appelait de nous une rupture. Et il faut le dire clairement, c'est une rupture. Et s'il n'y a pas cette rupture, nous risquons, j'ai parlé tout à l'heure des dialectiques, de se retrouver dans le contraire de ce qui se passe jusqu'à présent. Cela veut dire gagner largement les élections. Et ce qui était important et inquiétant de noter, cela veut dire que c'était un rat de bol général. Un rat de bol général des populations du Futa, du département de Podore. Un rat de bol général des leaders du département de Podore. qui, en cinq ans, voire six ans, se sont donnés entièrement pour le président de la République et son parti. Qui colle à la vision du président de la République. Mais, en retour, il y avait un blocage systématique, un blocage politique du département. Les leaders qui avaient revendiqué la gestion politique du département de Podore, en tout cas de la coalition Beno Boc-Yagar ou du parti de Macky-Sol, dans le département, étaient introuvables dans le département. Ils étaient introuvables à Dakar, chez eux. Ils étaient introuvables dans leur bureau. Mais les populations, parce qu'ils étaient derrière Macky-Sol, ont suivi, mais à un certain moment, le rat de bol était là et ils ont dit que plus jamais c'est là. Il fallait prendre notre responsabilité. Et notre responsabilité, nous l'avons prise avec une certaine légitimité et une forte légitimité. La légitimité, cela veut dire que c'est le président de la République qui nous a fait confiance en choisissant une liste de candidats au législatif, liste proposée par l'ensemble, l'intégralité des responsables du département. Mais l'ancien coordinateur a voulu aller à compte courant. Nous étions la détermination des responsables du département. Et l'arbitrage juste et que nous salions du président de la République, cela allait se passer autrement. Nous avons pris notre responsabilité, nous avons parlé de la population, les populations nous ont écoutés, ils nous ont donné leur question et ils nous ont donné un mandat. Et ce mandat, c'est de diriger le département d'une autre façon. C'est ce que nous sommes en train de faire. nous faisons allusion à aucun nom. Nous faisons allusion à une situation. Nous faisons allusion à une réalité. Si vous êtes des observateurs du département, vous le savez, aujourd'hui, vous avez posé une question. Vous avez dit que vous, vous n'avez pas vu de personne. J'ai dit que ces personnes-là ne sont pas dans cette dynamique. C'est les personnes que vous avez citées qui ne sont pas dans cette dynamique. Cette dynamique-là, c'est une dynamique des gens qui sont dans le département, qui ont peur de dire aux populations, qui n'oseront jamais, les yeux dans les yeux, dire aux populations, voilà, nous étions votre leader, nous étions votre responsable politique, mais vous ne pouvez pas nous voir parce que nous étions ministres de l'intérieur. L'indication est très précise à ce niveau-là. C'est eux qui l'ont dit. Je ne fais que répéter. Nous, nous avons peur de dire aux populations que nous ne sommes pas en mesure de vous voir. Nous avons été votre leader, revendiqué le leadership du département et en même temps dire que nous étions dans sans une impossibilité de vous rencontrer. C'était une première et une hérésie dans l'histoire politique du département de Podor. Il fallait prendre sa responsabilité. À chaque moment, il est appelé à une personne de prendre sa responsabilité. Et en tant que leader, nous avons pris notre responsabilité. Nous restons dans la dynamique de l'élection du président Macky Sall dès le premier tour en 2019 pour nous donner un deuxième mandat au regard du bilan énuméré par El-Ajman Lixi, au regard de l'engagement des populations du département de Podor derrière ses leaders, El-Ajman Lixi, au regard tout simplement de ce sentiment profond qui nous fait qu'on colle à la vision du président Macky Sall. Vous savez, il est arrivé de dire la vérité parce que nous parlons aux populations du département de Podor et aux populations du Sénégal. Nous sommes en politique. Nous sommes dans un système démocratique. Le système démocratique, c'est la majorité. Et la majorité, c'est quoi ? C'est une alliance entre des gens qui ont la même vision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le département de Podor ? La majorité n'est pas derrière Ablaï Daouda Diallo. Et il faut en tirer les conséquences. Nous, nous avons tiré nos conséquences et nous restons fermes sur cette position à Ablaï Daouda et aux parties d'en tirer les conséquences. La nuit du Nord, je disais, les gens qui m'ont précédé en ont parlé, c'est la conjonction de deux volontés. Une volonté de Jussoudour, il l'a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, il a dit que lui, il s'engage derrière le président Macky Sall. Il pouvait avoir des ambitions, il en a les capacités, il en a la personnalité, mais il a choisi de s'aligner derrière Macky Sall. le premier ministre, il a débit de la présidente, il a les ha reçu,